Après plein de tentatives, tout le début de course, je me retrouve enfin à l'avant de la course Et maintenant que je suis devant, je vais tout faire pour aller chercher le meilleur résultat possible Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Pansé, une course en open 2 On part aujourd'hui pour 95 km sur un circuit que vous allez voir qui est plutôt vallonné mais surtout usant en fin de course C'était pas un circuit particulièrement difficile Vous allez voir que la plus grosse difficulté ça va être juste après cette ligne droite à droite C'est la côte qui va faire le plus mal durant toute la course Mais en vrai rien d'insurmontable Donc au départ de cette course là, j'étais plutôt confiant Vous savez, mes résultats sont plutôt bons ces derniers temps Et voilà, j'ai pas réussi à conclure encore pour l'instant avec d'autres victoires Après mon championnat régional du coup où j'ai remporté la course Et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez au fil de la vidéo que je n'ai plus le maillot bleu de Saint-Brévin J'ai le maillot jaune de champion des Pays de Loire Donc voilà, je tenais quand même à le repréciser pour ceux qui ont loupé la vidéo de la victoire C'est pour ça que j'ai changé de maillot Cette course ça va se courir en 2h23 C'est à dire 10 minutes de plus que d'habitude Et vous allez voir que ça va se faire ressentir au sein du peloton Parce que sur la fin de course ça va faire mal Et là sur ce début de course d'ailleurs On est donc actuellement dans la côte du circuit Même si là on ne s'en rend pas compte Parce que la GoPro ne redonne pas la vision de la réalité Franchement on a l'impression que c'est plat Mais ça monte quand même pas mal Et du coup ça va partir plutôt vite Regardez, je suis très bien placé Mais bon, il ne faut pas que j'en fasse de trop Moi j'avais deux possibilités dans ma tête Soit vu qu'on est beaucoup au départ Ça va partir vite Mais personne ne va réussir à prendre des échappées Parce que ça va être difficile de sortir Soit en vue du circuit qui est plutôt sinueux Ça va partir très vite Et il ne faut pas louper la bonne échappée Parce qu'il y a beaucoup de vent quand même Donc une fois l'échappée partie c'est sûr On ne la reverra pas Donc moi ma première mission Ce que je vais me dire c'est Je suis en forme Je sais que ce n'est pas bien d'aller chercher tout ce qui bouge Parce que forcément à un moment Tu as le contre-coup Et quand la bonne part tu la loupes Mais aujourd'hui mon objectif Ça va être de prendre l'échappée coûte que coûte Vous allez voir que pendant le début de course Du coup je vais accompagner toutes les tentatives Sans laisser aucune chance en fait A personne de partir Si je ne suis pas présent Vous allez le voir au fil de la course Devant moi on a un coéquipier à moi Donc du club de Saint-Brévin avec le maillot bleu Et vous allez voir que du coup par exemple ici Il attaque Et directement regardez Je vais faire la cassure C'est à dire que là je me mets devant le peloton Je laisse partir Et je freine En fait l'idée c'est de l'envoyer dans l'échappée On avait discuté avant la course Et on s'était dit Si jamais on en a un dans l'échappée L'autre il bloque Pour pas que ça revienne Et vice versa En l'occurrence aujourd'hui On n'est pas seulement deux On est quasiment six Cinq ou six je crois Et vous allez voir que forcément On va pouvoir jouer beaucoup plus en équipe Que d'habitude Vous avez d'habitude sur mes vidéos Que je sois souvent très seul Au départ des courses Aujourd'hui ça ne va pas être le cas On va être nombreux Et regardez Encore une fois j'ai un collègue qui attaque Je remonte à l'avant du peloton Hop Et là je freine Je ne pédale plus Je freine Et regardez ça y est Ils prennent beaucoup d'avance Comme ça Facilement finalement Bon Forcément c'est le début de course Donc ils ne vont pas les laisser partir aussi facilement Ça aurait pu marcher Parce que des fois sur un petit coup de bluff Comme ça Ça peut passer Et vous allez voir d'ailleurs Que c'est ce que je vais faire Je me dis On est en début de course Moi je sais que j'ai un peu la pancarte Avec mon rayon de champion régional Les gens ils ne veulent pas trop Que je prenne d'échapper Forcément Ça peut faire peur Même si je suis loin d'être le plus fort Du peloton aujourd'hui Donc je vais me dire Quitte à faire peur Autant potentiellement attaquer Dès le début Et qu'ils se disent Ok on le laisse tellement Voilà Je ne sais pas En fait je me suis dit Avec un peu de chance Ça peut passer Et donc je vais tenter Regardez Il y a deux coureurs Qui ont eu l'autorisation de partir Donc directement Moi j'attaque Je place une grosse accélération Et derrière forcément Il y a une petite cassure Parce que là je suis parti Plutôt fort J'ai réussi à faire le trou directement Je reviens du coup Très rapidement Sur ces deux coureurs Je passe Au final Ils n'ont même pas réussi A prendre ma roue Donc malheureusement Je ne vais pas avoir d'aide Là sur le moment Je pensais que Enfin moi mon but Ce n'est pas de sortir tout seul On part pour 95 bornes Vous vous doutez bien Que je ne vais pas faire 95 bornes tout seul L'idée c'est de prendre de l'avance D'avoir un petit groupe Qui revient sur moi De me retrouver dans la bonne échappée Et d'accomplir ma mission principale Qui est Être dans la bonne échappée Voilà tout simplement Le résultat Après si je fais premier Ou dernier de l'échappée Peu importe L'objectif c'est vraiment De prendre cette échappée Malheureusement Il y a un coureur du club organisateur Qui va rouler Qui va ramener tout le monde sur moi Et regardez A peine c'est revenu Ça attaque Et le mec ne roule plus Alors là je vais lui faire Une petite remarque En rigolant Parce que ça me fait bien rire Mais en mode Lui il a le droit Moi je n'ai pas le droit Comment ça se fait Donc c'était assez marrant Et du coup Il s'est remis à rouler Je ne sais pas si je l'ai un petit Tillé Ça allait embêter Mais en tout cas du coup Il reprend à rouler Et il va nous ramener Sur le coureur de devant En fait ce qui se passe C'est que le coureur qui est devant nous C'est le coureur du pack Ils étaient le club organisateur Ils étaient très nombreux au départ Je crois plus d'une dizaine Et du coup Ils voulaient gagner Tout simplement aujourd'hui Et tant qu'ils n'ont pas de coureur à l'avant On sait qu'ils vont rouler Devant le peloton Donc si on veut Prendre une échappée aujourd'hui Il faut absolument partir Avec un coureur du pack Et si tu ne fais pas encore partie de l'équipe Je t'invite à t'abonner A cette chaîne YouTube Et n'hésite pas à liker la vidéo Ça aide énormément la chaîne A se développer Et n'hésitez pas à me dire aussi Dans les commentaires Ce que vous pensez de ma course Parce qu'aujourd'hui Vous allez le voir Je vais faire un très bon résultat Et encore une fois Thomas prend une tentative d'échapper Donc je remonte Regardez Tranquillement Je me replace à l'avant du peloton Et regardez ce que je vais faire Là on arrive dans un gros virage Donc je me place devant le peloton Regardez Je me mets à 150 watts Je ralentis le groupe Et au moment du virage Une fois que tout le monde est bloqué derrière moi Hop Je freine Regardez Je passe de 30 km heure A 25-26 là Et en fait Comme ça Je ralentis tout le monde Là je vais voir le mec qui est devant moi Et je lui dis Mec J'ai un gars de 5 vivants devant T'as un gars du pack Viens On freine On bloque tout le monde C'est ce qu'on fait On se met devant le peloton On ralentit tout le monde Et là Thomas va prendre un maximum d'avance Ce qui va lui permettre comme ça D'avoir une première tentative d'échapper Plutôt sympathique Et là regardez Simon remonte Il nous fait signe de la tête Parce qu'en fait Il y a plein de coureurs Quand lui il est remonté Ils ont fait hop 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 En fait il fait peur Simon parce que Il fait partie des meilleurs du peloton Et d'ailleurs on le voit là Dès qu'il bouge Tout le monde bouge Et moi le premier forcément Mais c'est vrai qu'il était très marqué Au départ de cette course Il faisait vraiment partie des favoris Donc dès qu'il bougeait Il y avait une grosse partie du peloton Qui l'empêchait en fait de sortir Sous l'impulsion de Simon Thomas se fait reprendre Et là Ben voilà Fin d'échappée pour Thomas malheureusement Et comme moi je vous ai dit Dès qu'il y a la possibilité d'accompagner Je laisse partir personne Hormis si évidemment J'ai un équipier devant Donc vous allez le voir Que cet aspect stratégique aujourd'hui Va être très important Tout au fil de la course Parce qu'avec le globe de Saint-Brévin On va faire des très très bons résultats aujourd'hui Par contre dans ce passage dans la côte Ça va rouler très vite Et là vous allez le voir Ça commence à casser Et là je me dis Ok c'est peut-être le moment Bah de la bonne échappée Regardez là Il y avait une grosse cassure Je fais le jump Je reviens sur eux Plutôt aisément en fait Bon je suis à 190 bpm Mais je me dis Ok je suis pas mal aujourd'hui Donc à partir de là Je vais me dire Je suis en forme Ça va bien se passer Et voilà Il n'y a plus qu'à gagner maintenant Mais du coup Avec cette impulsion de course Tout le monde est à bloc Et regardez Au moment où on se fait reprendre C'est à dire Maintenant Il y a un coureur du pack Qui va attaquer Sur la droite Vous allez le voir Et là directement Je prends sa roue Et là Je me retourne Personne ne nous suit Alors je pense que là Vu qu'on avait fait beaucoup d'efforts Juste avant Tout le monde était un peu à bloc Du coup Tout le monde avait la flemme De venir me chercher Et moi Bah je suis sorti là C'était le plus difficile Pour moi De faire En fait Une fois que je suis sorti C'est bon Le plus chiant C'est qu'ils ne veulent pas me laisser sortir Donc là Quand je vois que je suis sorti J'embraye J'embraye Mais je ne me mets pas à 200% non plus On n'est que 2 Il reste 90 km à parcourir Je ne vais pas me mettre à 100% non plus Sinon C'est de l'énergie de perdu Donc Ce que je fais C'est que je me mets dans un régime Où je peux tenir très longtemps Au cas où Ça met longtemps Mais ce que j'espère par dessus tout Moi C'est qu'il y a un petit groupe Qui revienne sur nous Et du coup Là où on est 2 Actuellement C'est sûr qu'on n'ira pas très loin Mais si un petit groupe revient sur nous Et bien Potentiellement Ça sera la bonne Donc là On va tout faire Pour garder cette avance Et en l'occurrence On en a appris beaucoup Là le peloton Il a fait rideau derrière C'est à dire qu'il ne roule plus Et là On prend un maximum d'avance En très peu de temps Et ça Ça fait plaisir Et quelques temps après Voilà ce qui se passe Un groupe revient sur nous Et c'était exactement Le scénario Que je voulais Donc quand ils reviennent sur nous Directement Je reprends le relais Pour leur dire Allez les gars On est ensemble On est un petit groupe C'est ce que je voulais en fait Moi c'est le scénario idéal En fait le plus dur C'est de sortir du peloton Je trouve Surtout Aujourd'hui Où ils veulent pas trop Me laisser partir Donc là Maintenant que c'est fait Faut que je fasse tout Pour pas se faire reprendre J'ai fait le plus dur Donc faut tout donner Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais bien tourner Je vais beaucoup m'investir Dans cette tentative Parce que A mes yeux Elle a toutes ses chances De marcher Parce que Il y a un mec du pack Je suis dedans Donc il y a un mec De Saint-Brévin Et il y a quand même 2-3 mecs qui ont l'air de marcher Donc voilà Moi j'y crois On s'est échappé Mais malheureusement Après un tour entier parcouru Donc un tour d'effort intense On se fait reprendre par le peloton Juste ici Et là Un peu dégoûté Mais par contre Un coureur de Saint-Brévin Contre immédiatement Avec un coureur du pack d'ailleurs Donc là C'est course d'équipe Parfaite pour Saint-Brévin Et le pack C'est à dire qu'à peine On est repris Déjà on a re des coureurs à l'avant Donc là On a 2 coureurs qui partent Dont un de Saint-Brévin Donc moi J'ai plus le droit de rouler Mais surtout Ça va me permettre de récupérer Parce que forcément Là j'ai fait un tour Très intense Donc forcément J'ai un peu souffert Et Le fait que j'ai un coureur devant Si jamais il y a des gens qui sortent Moi j'ai plus le droit de rouler Ce qui est plutôt bénéfique Donc là Vous allez voir Pendant quelques tours Je vais récupérer un maximum Je vais retourner un petit peu Au sein du peloton Pour me refaire une santé finalement Et c'est seulement 15 bornes plus tard Au moment où on va revenir Sur mon collègue de Saint-Brévin Que du coup Je vais remonter à l'avant du peloton Pour me dire Bon il serait peut-être temps De reprendre du service Et à ce moment là Exactement Regardez ça sort Donc bah Je place une accélération Instantanément Je reviens Sur ce petit groupe Qui tentait de sortir Donc en fait A peine remonté Je suis déjà ressorti Bon tant mieux Parce que du coup On a plus de gars de Saint-Brévin Dans l'échappée Et étant donné qu'il vient De se faire reprendre Bah dorénavant On a encore un mec de Saint-Brévin Dans cette tentative Ce qui fait que Pendant cette course En fait Pendant quasiment Toutes les tentatives Il y avait toujours Un gars de Saint-Brévin Et encore pour l'instant Vous en avez vu que 3 Il y en a 3 autres Dans le peloton Que vous n'avez pas encore vu Malheureusement Comme vous pouvez le voir Sur le point de vue extérieur Même si je suis très bien placé En deuxième position De ce peloton Le peloton Il est étiré Mais il est toujours compact Donc ça va pas sortir Sur cette tentative Par contre Ça va faire mal Ça va me faire mal A moi Mais si moi j'ai mal Tous les autres coureurs Ils ont mal D'ailleurs c'est un truc Qu'il faut que vous reteniez C'est que Quand vous souffrez En général Les autres Ils souffrent aussi Donc c'est à ce moment là Qu'il faut garder Un petit peu Ce mental Qui va vous pousser Et quelques centaines De mètres plus loin Je passe donc le virage En tête Le peloton est complètement À bloc derrière Moi aussi Et regardez là Je ralentis Parce que Enfin voilà Je vais pas rouler Devant le peloton bêtement Et au moment où je ralentis Regardez ce qu'il va se passer Il y a un coureur Qui va attaquer Suivi de quelques autres Dont François De mon club De Saint-Brévin Donc là A ce moment là J'y vais pas Et en fait Vous allez voir Que j'aurais peut-être dû Parce que regardez Là le coureur de Valette Va faire la cassure Et ce qui se passe en fait Là devant Vous C'est marrant De l'analyser Parce que moi Je m'en suis pas vraiment Rendu compte en fait Pendant la course C'est que là On est en train d'assister À la création De l'échappée Qui va durer Le plus longtemps De la course Voilà Vous allez voir Qu'il y a plein de rebondissements Encore jusqu'à la fin Je vais faire un très bon résultat Mais là Actuellement Je loupe la bonne échappée C'était la bonne échappée Et regardez Il y a quelques coureurs Qui vont encore S'extirper du peloton Et je n'y vais pas Alors pourquoi je n'y vais pas Je pense qu'à ce moment là J'étais peut-être un peu à bloc Je suis à 170 BPM Pourtant ça va Je sais pas pourquoi J'ai pas été Sincèrement Là c'est une erreur Une grosse erreur Comme je vous ai dit Depuis le début J'accompagne tous les coups Et là c'est le bon coup Et je n'y vais pas Et je vais même reculer Comme vous pouvez voir Donc reculer Reculer Et là même si je voulais Bah je ne peux plus Y aller Bah je suis bloqué en fait Donc là c'est C'est la grosse erreur De débutant Sincèrement Quand j'analyse ça Je ne m'en étais pas rendu compte Du coup pendant la course Bah je regrette Forcément Et regardez maintenant L'échappée est donc constituée C'est un groupe De 11 coureurs Ce qui représente quand même Bah un beau groupe Et c'était exactement Ce qu'il fallait Pour résister au peloton Avec le vent etc C'était parfait 11 coureurs Et là il commence A en avoir partout En fait on est à 40 km Donc un peu plus De une heure de course Tout le monde est un peu à bloc Donc forcément Bah c'est là que ça se fait Et c'est là qu'il aurait fallu Être bien placé Et accompagner les coups Et regardez Moi je suis ici Bon je suis pas très bien placé C'est une grosse erreur Et je suis tellement mal placé Qu'ici il y a une grosse cassure Au milieu du peloton Je suis obligé de faire le jump Le peloton s'est coupé en deux Une partie des coureurs Se sont échappés Regardez Et là je me retrouve Dans une cassure bête Donc je me dis Faut que je fasse le jump Maintenant Parce que si je le fais pas Bah ça se trouve ce groupe là Il va sortir Et ça fait 20 coureurs devant Enfin bref c'est une catastrophe Donc là ça fait un effort De plus inutile Tout ça pour quoi ? Bah pour pas grand chose Parce qu'au final L'échappé elle est sortie Et moi je suis pas dedans Et à partir de là Je vais faire le job D'équipier C'est à dire que Dès qu'il y en a un qui attaque Moi j'attaque aussi Enfin je l'accompagne L'idée c'est Il y a deux possibilités Soit on réussit à sortir Je suis dans le contre Et du coup c'est cool Parce qu'on a un gars devant Un gars dans le contre Soit je reviens sur lui comme là Ça le démotive Du coup il arrête de rouler L'échappé prend encore plus d'avance Et mon équipier qui est dans l'échappé Bah il va aller au bout Donc en fait quoi qu'il arrive là Pour le groupe C'est positif Là je suis en train d'aider François En fait indirectement Sans qu'il le sache Là je permets à son échappé De prendre un maximum d'avance Tout simplement Et c'est seulement 10 bornes après Que la course va de nouveau être intéressante De mon point de vue Regardez Là je me dis Ça serait quand même pas mal d'attaquer Parce que Tout le monde est mort Et là à ce moment là Dylan devant moi attaque Et là je me dis ok Let's go Dylan c'est un très bon coureur Je le connais bien On court ensemble depuis que je suis tout petit Bon Je sais que si on se retrouve ensemble On va bien s'entendre Donc directement Je lui prends le relais Là derrière le peloton On n'a pas suivi Donc là on a fait un gros trou Immédiatement Donc ça c'est une bonne chose Du coup on se retrouve à 2 Là faut savoir qu'à ce moment là Dans la situation de course Il y a 11 coureurs en échappé Et 5-6 coureurs qui sont en contre On les aperçoit au fond là-bas Donc là l'objectif Dans ma tête C'est de revenir sur le groupe de contre Et après potentiellement Revenir sur l'échappé Mais la première étape Ça va être de revenir Sur le groupe de contre On est 2 Et là Dylan me dit Franchement mec Ça va être dur Ça sert à rien Et là je lui dis Non ça sert pas à rien Vas-y Faut qu'on tienne En fait moi depuis le début de la cour J'ai du mal à sortir Vous avez vu que j'ai réussi une ou deux fois Mais J'ai du mal à juste faire le trou Donc une fois que j'ai fait le trou Comme ici Je veux pas arrêter moi mon effort Donc je vais pas me mettre à 200% Effectivement ça sert à rien Mais je vais quand même me mettre à 180 Donc c'est environ mon seuil Je vais faire des gros relais Comme ça à 400 watts Pour garder un maximum d'avance Sur le peloton Et encore une fois Espérer Que quelques coureurs Reviennent sur nous Qu'on constitue Un groupe de contre De 5 Allez max 10 coureurs Et comme ça Après on prendra de l'avance Et on verra où ça nous mène Et 2-3 km après On se retrouve dans une côte Là qui était assez difficile C'était la deuxième côte du circuit Qui faisait bien bien mal Donc là je savais que c'était un moment Un petit peu important Parce que c'était là Où fallait pas qu'on se fasse reprendre Par le peloton Et là je me retourne Et là je vois qu'il y a un groupe Qui est revenu sur nous Regardez C'est quelques coureurs Donc on va dire 5-6 coureurs qui reviennent sur nous Là le coureur Eric Me dit Vas-y Quentin C'est maintenant C'est maintenant Il savait très bien De toute façon Plus on était nombreux Mieux c'était pour Cette tentative de contre Le peloton Là Il est loin On est super bien sortis Donc c'est hyper positif Et vous allez voir que ça Bah ça va nous pousser Bah là on est à un peu plus de mi-course Ca va être Trop trop bien Franchement j'étais trop content D'être enfin dans un bon groupe Là Bon je le savais pas encore Mais on va jamais se faire reprendre Par le peloton Donc maintenant la course C'est devant Actuellement il y a environ 11 et 5 coureurs devant Donc on est pas en train De jouer la gang Mais là l'objectif Maintenant ça va être De revenir D'abord sur le groupe de contre Puis sur l'échappée Sauf que moi j'ai une contrainte C'est que j'ai François Dans l'échappée C'est à dire que j'ai pas le droit De rouler sur lui Entre guillemets Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais rouler Tant qu'on n'est pas revenu Sur le contre C'est à dire que le contre De 5 coureurs là Faut absolument qu'on revienne dessus Rapidement Pour avoir 5 coureurs de plus Dans l'effectif du contre Et une fois que je serai Revenu sur eux La stratégie sera différente Vous verrez Mais pour l'instant Je dois rouler Parce qu'il faut revenir Sur ce contre Par contre comme vous pouvez le voir Je suis en queue de paquet Dans la côte du circuit Parce que c'était difficile pour moi Franchement j'ai souffert Quand même dans ce groupe de contre Et voyant qu'on allait Bientôt revenir sur le groupe de contre J'ai fait un gros relais Là l'idée c'est de vraiment Pousser à un maximum Notre groupe Pour revenir sur le groupe de contre Et le plus rapidement possible Parce que dès qu'on les aura rattrapés On sait que Voilà On aura un bon effectif Que ce soit pour revenir sur l'échappé Mais surtout pour pas se faire reprendre Par le peloton Donc là en fait A ce moment là de la course Je vais prendre de gros Et beaux relais Vraiment pour tirer vers le haut Ce groupe de contre Et ça y est La jonction est faite On est revenu sur le groupe de contre Il reste 25 km à parcourir Et là la stratégie Elle va totalement changer Maintenant que le groupe de contre est repris Devant nous Il reste plus qu'un seul groupe C'est le groupe de François Et là Je n'ai plus le droit de rouler Donc vous allez voir que pendant Les 25 derniers kilomètres Je vais prendre de temps en temps Des petits relais Parce que Il faut quand même motiver les troupes Parce que des fois Ça permettait de relancer Les relais Parce que voilà Bref Mais sur le principe Je vais prendre quasiment Aucun relais Franchement J'en ai pris Moins de 10% Je pense Sur les 25 derniers kilomètres Parce que En fait Moi j'ai cette carte là J'ai un coureur devant Donc en plus Il est plus fort que moi Il faut savoir que François Il a déjà gagné Il y a une ou deux semaines En deuxième catégorie Il fait des très très bonnes places En première Enfin En fait Dans le concept C'est lui le leader de notre équipe C'est pas moi Il est beaucoup plus fort que moi Donc je vais pas ramener un groupe Sur lui A mes frais Avec mes jambes Non Là l'idée c'est Soit On revient pas Je les aide pas Et du coup je gagne le sprint Et je fais premier de mon groupe Soit Je les aide pas Ils reviennent quand même Sur l'échappé Et du coup Vu que j'ai pas aidé Je suis frais Je suis en forme Et je peux encore jouer la gang En fait l'idée Quoi qu'il arrive C'est d'être le plus frais possible Que ce soit Pour revenir sur l'échappé Ou le sprint final En fait Dans tous les cas Moi j'ai aucun intérêt à rouler Et vous allez voir Que je vais jouer cette carte A la perfection Même si je vais prendre des relets De temps en temps Je vais garder un maximum d'énergie Pour être sincère Dans ce groupe de comptes Du coup Là où les autres Qui étaient avec moi Etaient un peu à bloc Moi j'ai pas J'ai pas beaucoup forcé En fait D'ailleurs j'ai pas filmé A ce moment là de la course Mais un abonné Enfin j'ai vu Qui était sur le bord de la route Il m'encourageait A tous les tours Et moi j'étais venu tout seul A cette course J'avais plus d'eau du tout Dans mes bidons Donc j'étais parti pourtant Avec deux grands bidons Parce que je savais Que j'avais personne pour me ravitailler Du coup je lui ai dit Mec s'il te plaît de l'eau Enfin j'ai crié Sur le bord de la route Je lui ai dit De l'eau de l'eau de l'eau Le tour d'après Il m'a donné un bidon d'eau Et franchement Je tenais à le remercier Parce que sans lui Franchement j'aurais eu des crampes Je pense J'aurais sauté Enfin bref J'aurais pas fait le résultat Que vous allez voir A la fin de la vidéo Tout simplement Merci du coup De m'avoir fourni de l'eau Merci à tous d'ailleurs De me suivre Que ce soit dans les commentaires Ou sur le bord de la route A m'encourager Franchement Vos encouragements Ça me booste Franchement ça me tire Vraiment vers le haut Même vos commentaires du coup Parce que quand je suis dans le dur Je pense à la GoPro Qui est juste sur mon guidon Donc je la vois en fait Donc indirectement Je vous vois aussi Bref Tout ça Ça me tire vraiment vers le haut Donc encore une fois Merci Pour tout votre soutien Et puis n'hésitez pas A liker cette vidéo là Encore une fois Pour me soutenir Et puis pour le beau résultat Que je vais vous faire En fin de vidéo Vous allez voir aujourd'hui On se retrouve là On est à 10 bandes de l'arrivée Regardez ce qu'il va se passer Là il y a le coureur de Cholet Qui me tape à l'épaule Et qui me dit Quentin viens Et en fait ce qui se passe C'est que lui Il faisait partie des meilleurs du groupe Et en fait Il avait envie d'attaquer Mais il savait très très bien Que s'il me prenait pas avec lui J'allais ramener tout le monde Ou Si je venais avec lui J'allais l'aider Et du coup Bah c'était très intéressant pour lui Donc c'était assez marrant Qu'il me prévienne Avant d'attaquer Parce que du coup pour moi Déjà que je fous rien Littéralement Je fous pas grand chose Dans ce groupe Depuis 15 bornes Donc je suis le plus frais Le plus en forme De ce groupe Techniquement Donc en plus Quand il y a des mecs qui me préviennent Pour moi c'est tout bénef Mais en soit Sa stratégie était bonne C'est à dire que Si je venais pas avec lui Soit j'aurais ramené Soit Enfin en fait Quoi qu'il arrive Il avait tout intérêt A ce que je venais avec lui C'est ça le résumé Donc c'est pour ça qu'il l'a fait Donc je comprends totalement Pourquoi il a fait ça Donc directement Quand il va me demander le relais Je vais le prendre le relais Malheureusement sur ce move Personne va sauter Ou du moins presque Il me semble que Dylan A sauter à ce moment là En tout cas il va sauter Dans les deux derniers tours Il me semble que c'est à ce moment là Qu'il a sauté Forcément là on a On a foutu un gros coup de pression Au groupe Tout le reste du groupe Va tenir Par contre Ca montre à tout le monde Que on est là On est en forme Mais faut pas qu'on se désorganise trop vite Il reste deux tours A parcourir quand même Donc si on se désorganise trop vite Ca serait un coup A ce que derrière ça revienne Mais pour tout dire Là c'est complètement Désorganisé Regardez Il y a le coureur en orange Qui attaque Le coureur du SCO Va me ramener au train Donc pour moi c'était parfait D'ailleurs pour vous dire Le coureur du SCO c'est celui qui fait 3ème Du championnat régional Donc je savais très bien Qui c'était Je savais qu'il était fort Donc autant vous dire Qu'à chaque fois qu'il bougeait J'étais là En l'occurrence Comme vous pouvez le voir Et à partir de maintenant Vous allez voir On est dans les deux derniers tours C'est un peu le happy time Tout le monde a envie D'aller chercher un bon résultat Faut savoir que l'échappée Elle avait un moment Plus d'une minute d'avance Et avec toutes ces attaques Là on est revenu A moins de 30 secondes Donc moi dans ma tête J'étais en mode Soit Bah je gagne le sprint de ce groupe Je fais Et je fais une encore meilleure place Donc en fait Dans tous les cas Moi j'étais hyper gagnant Donc en fait J'étais vraiment Dans une situation de course parfaite Faut savoir qu'entre temps Au début Ils étaient 11 devant Il y en a 2 qui ont sauté Donc on est revenu sur eux Il y en a 2 qui sont tombés Donc on est revenu sur eux Et il y en a 1 ou 2 qui ont sauté Bref Devant Ils sont plus que 5 Oui 5 Donc ça veut dire que là Actuellement On joue une 6ème place Et ça c'est pas la même chose Tout à l'heure On joue à une 11ème place C'était bien Mais c'était pas C'était pas wow Maintenant on joue une 6ème place On joue à un top 10 Et ça c'est très très intéressant Pour être sincère Là moi J'étais content D'être là Bon là je prends les relets Tout simplement Parce que j'avais l'impression Qu'on pouvait peut-être Faire une cassure Avec le gars du SCO Bon on va regarder Tout le monde est dans la roue Donc directement Je me replace derrière Comme je vous ai dit C'est pas à moi de rouler Et en plus derrière J'ai une vision Un peu plus omnisciente Je vois tout le monde Je vois ce qui se passe Ça me permet d'être Vachement plus au courant Et de pas me faire surprendre Le petit défaut des derrière C'est que quand il y a Une petite cassure comme ça Dans la côte de l'autre côté Je prends la cassure Malheureusement Mais je suis vigilant Donc je me fais pas trop surprendre Je fais le jump Je reviens sur le groupe Et là on va aller rejoindre La ligne droite De l'arrivée D'ailleurs dans cette ligne droite Un coureur était sorti Donc moi je fais le jump Pour regarder Je me permets d'attaquer De revenir sur lui Assez aisement Regardez Je suis à 160 BPM Soit 170 Forcément ça monte avec l'effort Mais comme vous pouvez le voir Je me sens vraiment en forme Effectivement C'est pas comparable Les autres ont pris des relais Pendant les 25 dernières bornes Dans ce groupe de contre Et pas moi Donc forcément Je suis en forme Comparé aux autres Mais voilà Moi j'ai joué ma carte Collectif Pour une fois Pour une fois Qu'on est nombreux De Saint-Brévin Au départ d'une course Fallait la jouer cette carte Et là on passe la ligne Ça y est Il reste Un tour à parcourir Et là il y a le coureur en orange Qui place une sacrée attaque là Au point que je me dise J'y vais pas Tellement il est parti fort Je me suis dit Là C'est pas pour moi Tant pis pour la 6ème place Mais je crois que ça va être compliqué Donc je laisse partir Et regarder ce qu'il va se passer Après quelques centaines de mètres Où je suis devant le peloton Parce que forcément Les autres ils sont en mode Bah maintenant c'est à toi de rouler C'est plus à nous Il y a le coureur de Blain Là juste devant moi Qui va prendre un très très gros relais Dans la côte Il va nous mettre tous à bloc Et moi le premier Même si j'ai pas pris beaucoup de relais J'étais pas hyper frais En fin de course Que ce soit la chaleur Parce que oui Il faisait chaud aujourd'hui C'était une des premières courses Sous les chaleurs Peut-être que ça a joué Mais j'étais pas en grande forme Enfin j'étais bien Mais j'étais pas au dessus du lot Et ce coureur de Blain Va un petit peu me sauver la mise Parce que du coup Il va nous ramener sur le coureur en orange Et grâce à ça On est encore une nouvelle fois Pour une 6ème place Donc pour moi Tout se passe comme sur des roulettes Et maintenant On est à 3 km de l'arrivée Il faut absolument pas Que je me fasse avoir Effectivement Regardez le coureur en orange Lui il est énervé Il fait que d'attaquer Dans ce dernier tour Je pense qu'il doit pas être Particulièrement sprinter Il a pas envie d'arriver au sprint Pour la 6ème place Il veut arriver seul Donc il fait que d'attaquer Le mec de Cholet se couche Il ne veut plus y aller Donc je suis obligé d'y aller Moi je ne laisserai personne Prendre ma 6ème place J'ai décidé que Je serai 6ème J'aurais préféré Arriver au sprint Gagner au sprint C'était beaucoup plus simple Pour moi Mais s'il faut sortir Je sortirai Et c'est ce que je fais Regardez Je reviens Sur le coureur en orange Malheureusement Le coureur en orange Tout le monde le laisse partir Moi Personne ne me laisse partir Donc là derrière moi J'ai tout le monde Donc finalement On est de nouveau Pluton Enfin Groupe de contre Groupé Donc Bon Là l'idéal Ce serait soit D'arriver au sprint Soit de sortir Mais Pas de tirer tout le monde Comme ça Et là Je discute avec le gars en orange Parce que du coup C'est un abonné Et il me dit Mec je comprends Pourquoi tu me roules dessus Il n'y a pas de soucis Tu fais ton taf En fait Enfin Il comprenait totalement Que Voilà J'étais là pour ça Et je ne pouvais pas le laisser partir Donc là je lui lâche un petit désolé En mode Désolé Mais je n'ai pas le choix Et là du coup Je décide de reculer Pour laisser passer les autres Et là le orange reprend Quelques mètres en factueur Et là Bam Je remets une attaque Je remets une attaque Je reviens Sur le coureur en orange Et là Enfin En fait La répétition des attaques Fait que Dans le groupe de contre Ils n'ont Pas réussi à nous suivre Donc là il y a un trou Il n'y a plus personne Derrière nous On est enfin A deux Bon J'aurais préféré arriver au sprint A la base Mais maintenant qu'on est sortis Bon bah on va continuer Et là il y a le coureur Qui me dit Mec Enfin t'es plus fort que moi A ce moment là Donner de la course Je parle pas en général Mais là A ce moment là de la course J'étais plus frais Et fort que lui Il me dit Mec Si tu me Si tu te donnes à fond Et qu'on arrive à aller Jusqu'à la ligne Il me dit Il fera pas le sprint Il fera pas le sprint Moi je lui dis Ok Peu importe Mais de toute manière Là maintenant qu'on est lancé Je vais me donner à fond L'idée c'est que Voilà Ça fait un bel effort Il nous reste 2 km à parcourir Une côte Une descente Une ligne droite Bon Ça peut le faire Vas-y Je me mets à bloc Donc là je vais prendre Des très très gros relais Tout simplement parce que Je suis frais Et je suis en forme Et je me sens très bien En fait Donc là je vais prendre Des très gros relais L'idée c'est de nous emmener Tous les deux Jusqu'à la ligne d'arrivée Malheureusement On reviendra pas Sur l'échappée Donc dommage Mais vous verrez Que ça s'est soldé Par un très très beau résultat Et nous maintenant Faut qu'on aille chercher La 6ème place Donc c'est ce que je vais faire Il reste plus qu'un kilomètre A parcourir On est dans la toute dernière Côte du circuit Là je sais Que c'est le moment décisif Parce que forcément Nous Peut-être qu'on va ralentir Parce que ça monte Et derrière Ils vont sûrement s'attaquer Parce qu'ils veulent jouer une place Donc c'est un coup A se faire reprendre Donc là je vais passer Cette côte En force Regardez A plus de 500 watts En constant quasiment Ou du moins A plus de 400 watts Donc en fait Là je fais un effort Assez considérable En fait je me mets Même plus à bloc Qu'il y a besoin Regardez Je monte à 190 bpm En vrai Est-ce qu'il y avait besoin De se mettre autant à bloc Non Parce qu'après coup En analysant On avait énormément d'avance Mais je l'ai fait pour deux raisons Un Pour être sûr De ne pas se faire reprendre Quand même C'est important Mais de deux aussi Pour m'entraîner Pour les prochaines échéances Qui arrivent Les prochaines courses Vous verrez Qu'il y a des très belles courses Qui arrivent Donc voilà Déjà que j'ai pas forcé beaucoup Dans cette course Maintenant Faut quand même Que je fasse des beaux efforts Sur la fin Parce que le jour où j'arriverai Pour la gang Faut que je sois capable De le faire Donc là Ce que je fais C'est que là On est dans la toute dernière Ligne droite du circuit Le coureur me dit Ne t'inquiète pas Je ne ferai pas le sprint Donc je lui fais confiance En soi Il pourrait bluffer Mais je lui fais confiance Je sais qu'il ne fera pas le sprint Donc du coup Ce que je fais C'est que je vais faire Toute la dernière ligne droite Comme ça A bloc Même beaucoup plus A bloc Que ce qu'il y a besoin Là sincèrement Je vais mettre plus de 400 watts En constant Jusqu'à la ligne d'arrivée Je vais même faire un sprint Alors que le coureur Ne fera pas le sprint Contre moi Je le savais Mais je le faisais vraiment En mode Le jour où j'arrive pour la gang Faut que je sois capable De sprinter Au bout de 95 boards Donc C'est un truc Que je vous conseille de faire aussi C'est Même si ça ne sert à rien Faites le sprint Et là en l'occurrence Ça ne sert à rien Je suis tout seul Je vais quand même faire le sprint Parce que je m'en fous Je veux Faire le Voilà C'est quand même un très bon entraînement Et là je vais passer cette ligne En sixième position Et la bonne nouvelle C'est que Si on regarde le point de vue extérieur Regardez François Mon équipier A gagné la course On l'a fait Cette course stratégique On a été chercher La victoire avec François La sixième place avec moi Il me semble qu'on a deux coureurs Qui vont faire 28 Et 40ème Bref On a quand même deux coureurs Dans le top 10 Ce qui est vraiment génial Pour moi un top 6 C'est C'est vraiment bien C'est une très très bonne place Surtout que derrière Il y avait énormément de coureurs Il y en avait absolument partout Je ne me rendais pas compte Mais il y avait Quatre ou cinq groupes de comptes Derrière Puis après le peloton Bref C'était un gros chantier Cette course Donc je suis très content Au final de mon résultat J'espère que vous aussi Vous êtes content de moi N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires N'oubliez pas de liker cette vidéo Abonnez-vous pour rejoindre l'équipe Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye